abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker africaine 24 bonjour peuple togolais bonne heureuse année et bonne heureuse où il est sainte année bonne et sainte année à tous les togolais bonne et heureuse année à toute heure et bonne et sainte année à tous les togolais donc ça va de pair je présente en toute chose je voudrais d'abord présenter mes voeux à tous nos militants sympathisants de la dame car aujourd'hui le 31 nous sommes à la fin de l'année nous allons en 2023 mais en toute chose soit dit souvent le linge sale se lave en famille ou bien si vous avez quelque chose dans le ventre et que vous l'avez pas déversé il doit falloir que vous les déverser avant l'année je vais pour que bon il ya certains qui disent qu'ils ne comprennent pas des fois les v je vais l'utiliser les v et le français en même temps et je me présente marcel codi et porte-parole de la coordination internationale et je voudrais réagir à chaud ce depuis quelques moments je je me suis abstenu de ne pas intervenir mais je pense que les gens commencent à dépasser les bords surtout nos amis de la nc ou nos ennemis de la nc parce que nous on ne le considère plus ils ne nous considèrent plus qu'on des adversaires politiques nos ennemis de la nc depuis un moment l'an dame car en train de faire des activités sociales nous apporter un peu de plus à des togolais qui sont démunis et vous les savez donc c'était c'est une quémence mais en français facile on peut dire une tombola comme le fait dans chaque organisation même mouvement mouvement oui une fête culturelle qu'on ne peut pas nous sommes pas nous tous sur le terrain donc hier nous avons décidé d'envoi les délégations de la dame car l'homme et ils sont allés donner des vivres ou de quoi ou assister nos détenus mais nos ennemis de la nc sachant ils ont eu fuite ils se sont précipités hier peut-être pour voir si on était arrivé heureusement que la délégation de la dame qui était bien arrivé bon ils sont trompés d'heure mais ils ont fait au sablant aussi de venir faire des dons et pour voir ce qu'on a fait et pouvoir venir rendre compte même de Dieu étant le saint-esprit temps hein la dame qui a fait son geste et ses activités oui parce qu'ils nous ont raconté les chefs présents les services sociaux les détenus tous en ont produit des conseils être en prison ce n'est pas une différence soit ce sont nos amis qui où le malheur est tombé le sort a vécu soit en prison pour des raisons politiques pour des raisons diverses là et question de prison ne peut ça pas s'en rejouir parce que je sais nos amis de l'année c'est aux ennemis de l'année c'est souvent ils insulent les gens si tu as été assez arrêté tu as fait la prison bon vous savez quand ils ont l'habitude et de coller des étiquettes aux chances voilà c'est leur habitude de diffamer des dénigrés et cette affaire de l'auto de kemer ce que la dame 4 est de faire et depuis hier avant hier et ils sont en train d'insulter de nous insurer sur les réseaux que nous sommes en train d'anarquer le peuple qui vient dans les togolais alors je voulais j'ai choisi l'audio de l'un de leurs doyens qui se dit leur porte parole qui est le médiateur qui fait semblant de d'apaiser les plateformes pour que les gens ne puissent pas tirer sur l'anne c'est mais il a mordu la langue parce que lui-même il n'est pas clair monsieur il s'appelle roger rogaroga comment il s'appelle rogaroga l'onçon il est sur tous les panels il répond toutes les questions il répond tous les trucs là donc il est le perroquet ou bien moi je l'ai appelé souvent natchaba de l'anissé il répond toutes les questions donc lui en tant que ça je crois que de vrai comprendre ce que c'est qu'une kemer à ce que c'est qu'une tombola ou non fait pas du tombola ou non fait pas de la loterie mais il traite la dame car des croqueries dans la coeur de tout ce qu'il veut je voudrais reprendre rogaroga qu'il faut il se dit souvent qu'il est bon qu'il connaît qu'il a une connaissance et je crois que sa connaissance dont il parle à la connaissance dont elle parle à cette connaissance est illimité bon je pense que c'est indémini n'a pas les moyens c'est fabre qui est en train de lui donner de quoi manger donc il est obligé de se battre du matin au soir pour avoir au moins quelque chose avec fabre et je voudrais d'abord vous leur dit que grâce à l'ordre du dessert ou bien lors de l'enterrement de de la vice président patrice l'ensemble quand il a été évacué je l'avais déjà levé le voile ils m'ont traité de tout le monde même heureusement que barra l'on dit a confirmé que c'est qui a évacué le monsieur là n'est pas la question barra aussi bon repos et ternem à à monsieur patrick et je pense que ça crée une polémique ils ont insulté tout le monde par à tout le monde de tous les mots aujourd'hui je me rends compte que toujours ils mangent à la table du rpt mais il fait semblant qu'ils ne mangent pas à cette table ils ont dit qu'ils ont été ce qu'ils sont sains et qu'ils ne ils ne collaborent jamais avec le parti au pouvoir aujourd'hui ça a démonté de a à z qu'ils sont collaborateurs du pas avec le parti au pouvoir ils font partie de la la milité mangeuse parce que le parti au pouvoir nous l'appellent la minorité pieuse aujourd'hui et l'année c'est fait partie de la minorité mangeuse donc c'est aujourd'hui à demain demain on a signé le rpt en justice je pense que les gens de l'année c'est les premières raisons de l'agent de repos parce que et aussi l'argent du contribué à togolais ils en ont mangé ils ont des côtes qu'on transfère de l'argent dans leur compte ils prennent de l'argent mais jusqu'à le traitement c'est prouvé aujourd'hui qu'ils sont traités par le parti au pouvoir ils reçoivent des ils font des deals avec le parti au pouvoir donc je pense que c'est à eux maintenant ils ont trahi le peuple ils ont narqué le peuple ils ont menti le peuple je voulais dire à roga roga de dire à ses amis qu'à malédique ce qu'on appelle un escroc non l'escroquerie c'est dans vos rangs nous au niveau de la diaspora ici nous avons cotisé de l'argent ça je viens c'est le premier point pour aider et le regretté etienne yakanou l'argent l'avait transféré à autant de la c14 ou là où on avait on a vendre la c14 l'argent a été transféré à madame isabelle améganvi vous savez chers collègues aujourd'hui la dame améganvi à la dernière minute les dernières nouvelles que j'ai reçues la dame m'intéressait pour interférer ses enfants isabelle améganvi à le courant de dire à la dame que si son mari était mort par incident je répète isabelle améganvi a dit à madame et tenir yakanou si son mari était mort par incident ainsi ils viendront chaque fois demander d'aide au niveau de la lycée au niveau de le truc là qu'elle n'a qu'à aller se débrouiller voilà que c'est à cause de vous vous les patrons vous les leaders vous n'êtes pas allé à la prison voilà les gars qui se sont on a sacrifié à cause de vous il est mort en prison mais ces dames et ses enfants vous devez les prendre en charge jusqu'à l'éternité où vous trouvez un moyen il semble que la fois dernière quand vous avez fait la cotisation pour père patrick vous avez fait un incédent de 2 millions comme vous avez vous aimez souvent faire les incédents normalement vous avez envisagé à cotiser ses millions pour les funérailles mais heureusement que le parti au pouvoir a donné 25 millions de l'autre côté 15 millions pour la femme personnellement ce qui me choque encore c'est que nos amis de la diaspora de la lycée qui ont participé à moins de 100 000 vous avez et comment l'appel jean-pierre fabre et son et ses amis ont demandé à la veuve de rembourser de retourner l'argent à zomaro bâti et ses amis qui ne veulent pas mais les messieurs sont de la lycée ce n'est pas que vous avez une reine pour les bâti ou pour la diaspora qui vous a dit la vérité vous avez retourné cet âge pourquoi quand fond nia singe aurait envoie les 15 millions à tous les ans vous n'avez pas demandé à la dame de retourner parce que on vous se sentent d'être comme vous les gens vous accueillent d'être corrompu de manger avec le bois pourquoi quand on est venu vous remettre les 25 millions vous n'avez pas retourné l'argent à haut parti unique que vous êtes vous ne voulez pas bref je m'arrête sur ce point si on parle de comment l'appelons d'escroquerie l'escroquerie c'est d'un bon coup il ya un doyen de l'année c'est aujourd'hui que vous avez escroqué jusqu'aux eaux dans l'année c je répète un doyen qui est dans l'année ce que vous avez escroqué je je m'en pour le moment pour le nom qui a sa maison au niveau de comment l'appel a dit de gomé derrière les licao une maison qu'il a vendu aux entre dans les milliards 1 900 millions 1 milliard ça dépend c'est une grande maison qu'il a vendu mais vous l'avez toujours demandé de l'argent il a toujours mis de l'argent moindre chose vous demandez vous l'avez tellement escroqué que la maison qu'il a vendu même pour le parti pour financer il finançait malgré que vous prenez de l'argent avec le pouvoir mais le vieux naïf que le papa était lui continuent vous donner de l'argent voilà ce qu'on appelle en accueil escroquerie le doyen de l'anne c'est qui a vendu sa maison ceux qui connaissent bien la maison fabre dans les connexions avec d'accord la maison qui a derrière licao vers les affaires de licao que le vieux a vendu nous au moins qu'il a garanti pour sa retraite mais à cause de votre parti tantôt donner l'argent donner l'argent vous l'avez escroqué jusqu'au zoo le vieux aujourd'hui est devenu parce que lui mettait de l'argent vous faites croire au vieux qu'il n'y a pas l'argent que oui lui pensez vous financer mais pourtant vous prenez l'argent matin midi sur le dos du vieux et vous prenez l'argent avec les gens de l'eau il s'en rend compte toujours que vous êtes des bandits des escrocs dans le voilà c'est ce qu'on appelle escroquerie roga roga et tes amis vous qui insultez la demka que nous sommes des escrocs voilà que abou est un escroc et que la demka n'est ce que je vous réponds voir ce qu'on a dit de troisième point pour vous dire d'escroquerie la l'escroquerie c'est votre votre maison votre parti roga roga et ses amis tous ceux que basile yoko michel tous ceux qui ont beaucoup de personnes dont je vais te le nom mais je ne peux que donner roga roga basile qui encore michel et qui encore tous ceux qui ont parlé de cette affaire de la demka excusez moi de la demka que oui nous sommes attendants parce que je voudrais vous que l'escroquerie est savent dans votre maison jeudi et je signe jeudi votre patron jean pierre fab c'est un escroc parce que j'ai une preuve l'escroquerie c'est vous vous dire votre patron il doit cinq millions à madame olga cuisson la soeur à monsieur cuisson le docteur cuisson qui était candidat aux élections présidentielles c'est vérifié jean pierre va doit cinq millions pour une histoire de vente d'or ou jean pierre qui a promis à la demka ils vont faire des affaires de d'or ils vont acheter l'or et revendre et aujourd'hui la dame n'est pas en possession de ses cinq millions vous comprenez donc aujourd'hui la dame a réclamé l'argent mais aujourd'hui jean pierre fab menace parce qu'il a le dos ou bien il est soutenu par et comme les rappelons fognacimbé ou les barons du rpt unis dont il menace la pauvre mais la dame est une notaire jeudi la notaire un maître la notaire olga cuisson jean pierre fab lui a escroqué cinq millions et je malgré les milliers que jean pierre il refuse de repayer à cette dame cet argent voilà ce qu'on appelle un escroc un anarqueur qui fait croire à la dent qui doit le payer il n'a pas payé pourtant lui il est immensément riche pourquoi ne pas remanger les cinq milliers à la dame que la puisse faire ses affaires aujourd'hui que l'homme est dû donc vous là les militants là les bavards les clients allez dire à jean pierre fab d'aller payer d'abord comme nous sommes à la fin de l'année que marcel kodi qui le dit et je signe je peux m'en signer en justice qui n'a qu'à aller qu'ils aillent payer la dette là de l'escroquerie ce qui doit madame olga la notaire olga cuisson voilà donc je vais m'arrêter ici et je vais aller enlever pour que les gens puissent comprendre à bon entendeur salut je vous souhaite bonne année parce que je suis obligé de le dire d'aucuns diront que oui nous sommes à la fin de l'année non à la fin de l'année il n'est pas encore venu il faut qu'on se dise les vérités comme le dit les ivoires il faut qu'on se dise les mais là demain on peut se oui on peut se donner la main mais vous avez dit il ya le douane pour la mer qui a dit ne peut jamais et faire conciliation ou faire un cesser le fait avec la dmk oui le bourrément oui je comprends sa femme est du rpt et sa femme est financée par le rpt et sa femme a des alliances avec l'ancien chef d'état-major zacharine andia dont lui bourrément ne veut pas nous dire aujourd'hui que que la dmk est une béquille du rpt et voilà lui plutôt il mange matin midi soit il est il est il est pris en charge un l'argent de sa femme la bourrément et le doyen bourrément de comprendre que sa femme l'argent est prendre l'argent avec le rpt pour le nourrir et l'habiller voilà donc à bon entendeur salut vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur africaine 24 et vraiment nous tenions à vous en remercier nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissante merci et à bientôt liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait laissez aussi votre point de vue en commentaire merci 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 merci